Bonjour, bienvenue sur le plateau de La Blonde et moi. Mon invité aujourd'hui est Jean-Michel Ribes, le directeur du Théâtre du Rond-Point, qui n'est pas n'importe quel théâtre, puisque c'est le théâtre public le plus fréquenté en France. 200 000 spectateurs l'an dernier. Bonjour Jean-Michel Ribes. Cette année, oui. Oui, c'est beaucoup quand même. Vous n'avez pas dit, quand vous avez dit La Blonde et moi, vous n'avez pas dit qui était La Blonde et qui était moi. Devinez. Je ne sais pas, mais il faut peut-être le préciser, parce que La Blonde et moi, moi, c'était vous ou... Enfin bon, on verra, c'est moi, d'accord. On verra la fin. Les théâtres peuvent recevoir beaucoup de gens. Non, ce qui est plutôt intéressant et satisfaisant, c'est que c'est 200 000 spectateurs qui viennent voir que des auteurs vivants. C'est-à-dire que c'est ça qui est pour moi assez réjouissant, c'est-à-dire que ces auteurs vivants qui paraient-ils n'existaient pas, qui n'intéressaient personne, après les femmes savantes de Molière ou Hamlet de Shakespeare, le théâtre s'arrêtait. On s'aperçoit que le public a une vraie curiosité et que cette espèce d'audace joyeuse qu'on met dans ce lieu, qu'on a voulu être un lieu de vie et d'envie, eh bien le public y répond. C'est-à-dire que le public n'est pas totalement stratifié dans des secteurs de goût qu'on lui a imposés. Et le théâtre, c'est une démonstration aussi du fait que le théâtre n'est pas un endroit qui est réservé aux intellos. Mais il est réservé aussi aux intellos, il n'y a pas de sectarisme. Je crois que c'est un lieu d'enchantement et l'enchantement, il est à la fois pour... C'est un théâtre populaire, voilà. C'est-à-dire que dans le mot populaire, je crois que l'intelligence se mêle aussi au divertissement soutenu par une rigueur artistique, etc. Non, je crois qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas faire de sectarisme sur les intellos. Tout ça, c'est des titres qui sont à balayer, quoi. Il faut arrêter ces nominations. Je crois qu'il y a les gens qui rencontrent des gens. C'est le lieu formidable du vivant avec les vivants. Il n'y a qu'au théâtre que ça existe, qu'on a des vivants face à des vivants. C'est pour ça qu'il n'a pas disparu avec l'apparition du cinéma et de la télévision. C'est parce qu'il se passe quelque chose de tout à fait chaleureux et de fort. Ce que j'organise ici, c'est une espèce de lecture-texte. Il y avait plusieurs directeurs de théâtre dans la salle pour qu'on puisse parfois donner vie à un texte en l'écoutant un peu, en savoir si on peut après le programmer, le produire, etc. Le courrier du jour. Oui, c'est le début du courrier du jour et ça, c'est des textes. Soit je les garde, soit je les amène de la télévision. Non, il faut que j'aille voir ça. Ça ? Oui. Il faut qu'ils viennent vite parce que je suis vachement en train de... Vous êtes un peu stress, là. J'ai toujours la sensation de me dire que, voilà, c'est comme quand on est à vélo, quoi. Il faut pédaler et si on s'arrête, on tombe. Donc c'est une vision positive du stress. Merci. 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 Merci.